Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance de l'enseignement à distance. Je suis M. Itok Christian, enseignant de métier bois, environnementaliste. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre leçon portant sur les travaux pratiques pour les classes de menuiserie et ameublement au niveau 3. Débutons donc notre leçon par le devoir de la dernière fois. Il était question de présenter un circuit du gênage pour cet objet qui n'est rien d'autre qu'une porte vitrée. En guise de correction, le circuit du gênage portera sur, vous voyez, une entrée. Alors, ici, nous aurons la scie circulaire à tronçonner. La scie circulaire à tronçonner. Après, nous devons dégaucher, après raboter le bois dans l'opération de coroyage. Après, pour des questions de dimensionnement, puisque nous avons déjà ici la mise en épaisseur et la mise en largeur, nous allons donc les couper, c'est-à-dire les mises en largeur maintenant, pour les larges pièces, les scier, et peut-être les découper si cela est nécessaire. Donc, après, la scie circulaire à déligner, nous aurons soit à chantonner, si vous regardez bien, on a chantonné cet élément. Alors, nous aurons soit à faire des ténons ou des mortaises. Donc, la pièce qui sera chantonnée ira directement pour produire les mortaises, les ténons en principe. Et après, toutes ces pièces vont se retrouver sur la toupie, qui, après, va se retrouver sur les ponceuses à bande, large, et puis se faire assembler par les cadreuses et sortir. Voilà à peu près, en ce qui concerne le circuit du ginage, ce qu'on peut avoir, on pourrait dire, il est vrai qu'on pourrait aussi l'aborder différemment, mais c'est un exemple, on pourrait l'aborder différemment en disposant simplement des machines de l'entrée de côté, ça pourra changer peut-être l'ordre chronologique de chaque élément. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité dans les ateliers. L'hygiène et sécurité dans les ateliers. Pour cela, nous aurons des objectifs, des prérequis, une situation didactique, une activité d'apprentissage, un exercice d'application et un devoir. En guide d'objectif, l'élève-maître sera capable de respecter les mesures d'hygiène et de sécurité dans un atelier de mesure. Après cette leçon, l'élève-maître de troisième année doit être capable de respecter tout ce qu'il y a comme mesures d'hygiène et de sécurité dans un atelier. Ceci pour éviter les blessures, les accidents et même les incendies. Compréquis, nous avons l'utilisation des machines-outils, le cours sur les circuits d'usinage. Débutons dans notre leçon par une situation didactique. La mairie de Boulouba 1er a signé un accord avec un partenariat étranger et s'est rendu compte que 115% de la matière ligneuse reste dans la forêt comme revue. A cet effet, avec l'initiative Let Come Back to Investment in Cameroun de la diaspora, il est question de construire un atelier de muséry pour utiliser ces 75% qui restent dans les forêts. Et on vous demande quels sont les risques en cours lors du travail dans son atelier. Il est question que vous présentez les risques qu'on aura en travaillant dans l'atelier. En guise d'introduction, il faut rappeler que les opérations d'usinage sont liées à plusieurs expositions. nous avons les yeux qui sont exposés aux poussières de bois, nous avons et même le poumon par le canal du nez, nous avons les doigts qui sont exposés aux machines. si nous ne sommes pas très vigilants, nous avons souvent rencontré des personnes avec les doigts coupés dû à l'utilisation des machines. Nous avons même l'exposition de la peau, l'exposition de l'huile qui peut poser un problème. La qualité des conditions de travail, des sécurités de santé des personnes dépendent de plusieurs éléments. Bien sûr, il faudrait utiliser tout ce qui est nécessaire pour que dans un atelier de menagerie, votre santé, votre sécurité soient confort, soient sauvegardées. Vous le savez si bien, les poussières de bois comme les machines de menagerie causent beaucoup de troubles dans nos différents organismes. Nous savons aussi que plusieurs essences de bois ont des toxines très cancérogènes qu'il faudrait prendre des mesures et des mesures un peu plus sérieuses afin que nos ouvriers ou alors nous-mêmes ne soyons pas sujets de maladies issues des usinages. Alors, des protections adaptées aux nuisances permettent d'y protéger. On les appelle les EPI, encore appelés équipements de protection individuelle. Donc, pour cela, de manière préliminaire, il faudrait insister à l'utilisation des EPI dans les ateliers, les équipements de protection individuelle. Nous avons les listés tout à l'heure. alors, l'environnement du travail, l'éclairage. Alors, les différents noms que nous avons illustrés ici portent sur la quantité de flux qu'on doit avoir dans un atelier. parce qu'il faut que l'éclairage soit suffisant afin que il évite, nous évitons que ce soit les problèmes de transfert de bois soient aperçus un peu plus vite pour pouvoir éviter les dangers, que ce soit les réjets des pièces sur les tièces, il faudrait bien qu'on soit un peu vigilant et si la quantité de flux n'est pas importante dans l'atelier, vous comprenez que l'on sera frappé par une pièce venue d'une machine, rejetée d'une machine soit sur un pied soit sur l'œil, c'est là pour causer un problème. Donc, il est très important d'utiliser un flux bien adapté à un travail bien précis dans un local aussi précis. Nous avons le bruit. Généralement, les problèmes sonores sont négligés dans nos ateliers. Mais tenez-vous tranquille, il est très important d'adapter le nombre de décibels nécessaire pour éviter à la longue les problèmes chez nos ouvriers ou chez nous-mêmes. Pour cela, la norme nous demande que le niveau sonore du bruit est exprimé en décibels. alors, on vous dit à 50 décibels, le niveau habituel de conservation à 80, le seuil de nocivité pour 8 jours. C'est-à-dire, si on est à ce niveau, c'est admissible. Quand on a 80 décibels, c'est admissible. C'est le seuil. Mais lorsqu'on a dépassé le niveau sonore, alors, le bruit provoquant une sensation douloureuse. Si vous passez 10 ans dans la télé de menulerie avec ce type de machine, tenez-vous tranquille, vous aurez des problèmes à la longue. Plusieurs maladies sont aujourd'hui reconnues et nous avons non seulement des amis, des parents, des proches qui, de plus en plus, ont des problèmes au niveau des oreilles parce qu'ils n'ont pas utilisé un seuil, le seuil nocivité du bruit sonore. Donc, mes chers amis, il est important de maîtriser, lorsqu'on fait un achat de machine, de maîtriser le seuil nocivité sonore afin que nous prévoyons quel type d'isolation pouvons nous mener à l'atelier ou alors quel type d'implantation pouvant ramener le son, peut-être dans le sol, trouver des mécanismes afin que cela ne nuise pas ce qu'ils vont travailler. Nous avons quelques ordres du bruit. On parle des machines outils, les machines électroportatives. Comment réduire le bruit? La réduction de la source, c'est-à-dire qu'au niveau de la source, au niveau de la machine, réduire le bruit à ce niveau-là. Il y a des techniques, les prochaines leçons, nous allons en parler, les techniques pour réduire le son au niveau de la source, la réduction et la propagation du bruit. À ce niveau, on fait l'isolation pour que si on a un bruit dans une salle donnée et ceux qui sont à côté sont préservés. À ce moment, on va faire une isolation dans le mur pour permettre de réduire la quantité de bruit qu'on a dans une salle quelconque. Réalation des poussières de bois, c'est le plus dangereux parce qu'il n'est pas souvent observé. On le découvre après un bon nombre de temps. Nous avons des étudiants qui se sont retrouvés avec des maladies au niveau des poumons parce qu'ils étaient sujets de poussière, de réalation de poussière de bois. Il est très important de prendre toutes les mesures que nous allons citer ici en considération en ce qui concerne les poussières de bois puisque lorsqu'on est dans un atelier de menagerie et qu'on n'aura rien à faire pour se protéger que ce soit l'entrée nasale ou buccale, vous avez comme impression que vous n'avez pas de soucis mais au bon après quelques temps dans un atelier vous vous rendez compte que vous avez des étouffements au niveau de la poitrine vous avez des problèmes au niveau de la poitrine au niveau des poumons et les poussières de bois sont rentrées à l'intérieur et ont commencé à obstruer toutes les voies cela peut nous amener à l'irréparable à ce problème nous avons l'irritation et la lésor de la peau nous avons les phénomènes allergiques et les respirations de l'asthme tel que l'asthme nous avons les maladies respiratoires et cancéreuses les poussières de bois sont très dangereuses il faudrait vraiment vous protéger contre ces poussières alors le système d'aspiration de poussière comment on peut protéger nos ouvriers comment on peut protéger ce protégé dans un atelier il est important d'installer le circuit complet de théotérie ce qu'on appelle le système d'aspiration de poussière alors vous remarquez dans un atelier bien aménagé il y a un système au dessus qui conduit des petits déchets surtout les poussières ce système va aspirer la poussière à la sortie des machines pour renvoyer dans des bacs pour afin que le milieu soit sain alors ici lorsqu'il se part de cette théotérie la poussière vient de la poussière par derrière de l'autre côté et on va rentrer dans un filtre dans ce filtre on va classer voici les conteneurs les conteneurs on va classer en termes de de granulat c'est à dire que la granulométrie va augmenter au fur et à mesure nous avons ici un bac deux bacs trois bacs quatre bacs cinq on a un deux trois quatre cinq bacs donc la granulométrie va augmenter plus on va vers la fin donc on pourra avoir des poussières de bois qui vont être utilisées après mais si cette poussière doit rentrer dans votre organisme vous comprenez que vous serez vous tomberez malade nous avons donc ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle ces équipements vont donc vous permettre non seulement de vous protéger la peau de vous protéger la tête de vous protéger l'entrée de la poussière dans vos poumons de vous protéger tout le nécessaire afin que vous n'ayez pas un souci à l'avenir lorsque vous êtes dans un atelier de menagerie ces protections vont vous permettre non seulement d'éviter des accidents au contact des arrêts tranchantes donc il est important de les suivre et d'avoir les caractéristiques les bonnes caractéristiques afin que vous ne soyez pas dupés par un marchand nous avons le vêtement de travail voici votre vêtement de travail en effet c'est une combinaison c'est d'ailleurs ce qui est conseillé une combinaison que vous devez porter vous voyez avec des longues manches mais qui arrête normalement parce que si c'est trop grand elle peut être attrapée par une scie ou une dégociuse une arrêt de scie ou une arrêt dégociuse du coup vous serez ramené vers la machine donc il faut qu'elle soit bien arrêtée afin que cela ne tombe pas sur une arrêt tranchante vous avez les chaussures de sécurité et bien voici vos chaussures de sécurité il est important vous voyez la hauteur de la semelle cela va permettre que même si nous avons une pointe la pointe ne puisse pas rentrer dans votre dans votre pied et ici nous avons un petit fer ici qui permet de protéger les doigts si une pièce de bois tombe sur votre pied du coup ce fer va permettre que cela ne vous boit pas les doigts d'accord la société est très importante dans ce milieu parce que vous pouvez éviter bon nombre d'accidents bon nombre de problèmes dans l'atelier ensuite nous avons les gants les gants on les porte et vous voyez ici il est important de les avoir durant votre travail parce qu'il va éviter les petites blessures il va éviter lorsque vous avez touché un produit qui peut y aller votre peau il y en a votre peau vous pouvez l'utiliser lorsque à beaucoup de cas il est même d'ailleurs conseillé de travailler sur des machines avec des gants ne pas toucher des produits chimiques sans porter vos gants il est très important pour la santé et la sécurité durant votre travail nous avons ensuite les lunettes de protection si par les yeux il faut protéger les yeux parce que les poussières les petites pièces les éclats peuvent rentrer dans votre oeil non seulement il va perdre du temps au niveau du circuit d'usinage au niveau du chronométrage du temps de transformation cela va faire un retrait ou alors un recul de l'entreprise face à une commande quelconque parce qu'il faut trouver un remplaçant parce que vous n'avez pas à borrer vos lunettes de protection il est important de les porter parce que même les poussières de bois peuvent vous fraîcher la vue dans le temps nous avons ensuite le casque lui il va protéger votre votre oreille vos oreilles comme le bruit en fait les problèmes sonores dont nous avons évoqué tout à l'heure vont être réduits parce que ce casque que vous allez porter va permettre que ce bruit ne rentre pas dans votre organisme donc il est non seulement nécessaire de réduire la sonorité au niveau de la source mais éviter qu'elle atteigne vos canaux il est très important que cela l'atteigne par votre huile regardez à peu près ce ne sont pas les casques de musique ils sont vraiment différents les casques de musique une bonne protection ici pour permettre et garder vos oreilles en santé nous avons aussi le masque le masque lui comparément comparément au masque Covid que nous connaissons il a un système ici qui va vous permettre de respirer normalement mais en même temps en amphite pour que les poussières ne rentrent pas dans votre organisme le masque va cacher et le nez et la bouche cette mesure de protection vous permet d'éviter que la poussière quelle qu'en soit la granulométrie film que ce soit ne rentre pas dans vos poumons alors nous avons les mesures de protection collective celles-ci sont affichées de manière recommandée affichées dans les ateliers question de faire une communication entre le personnel de l'entreprise nous avons par exemple ici interdiction de fumer lorsque vous arrivez dans une salle dans un atelier vous voyez cet insigne que voici c'est-à-dire il est interdit de fumer et quand vous avez cet insigne protection obligatoire des voies respiratoires donc ici vous devez absolument avoir votre masque de protection lorsque vous avez ce signe vous êtes obligé de protéger votre huile il est question ici de porter les masques donc si vous arrivez dans un atelier de menuiserie et que vous voyez ce signe en effet il voulait vous dire de porter le casque ici danger électrique ici nous avons ici nous avons sortie habituelle là où vous devez sortir là c'est l'extincteur par contre ici nous avons la sortie de secours très important lorsqu'il y a un incendie on vous conseille de passer par cette sortie de secours donc c'est le signe et symbole qu'il faut maîtriser qu'il faut maîtriser dans un atelier de menuiserie lorsque vous arrivez dans une enceinte vous voyez tous ces signes vous devez pouvoir les reconnaître enfin lorsqu'il y a un problème suivi vous devez avoir librement une méthode de sortie ou bien d'éviter un accident nous avons ensuite ces autres signes de protection collective ce X vous dit qu'un produit est nocif l'autre vous prévient que le produit est toxique par contre ici il est corrosif alors lorsqu'il y a un produit inflammable pour vous dire que c'est un comburant ou alors qu'il est explosif vous devez maîtriser ça peut venir sur par exemple des boîtes de je ne sais pas de vernis on peut vous donner une boîte on vous dit c'est une boîte peut-être sans julien vous voyez par exemple ce signe ça veut dire attention ce produit est explosif attention ce produit est inflammable donc ce sont des signes qu'il faut maîtriser dans la gestion dans l'utilisation dans tout ce qui est autour des ateliers il faut maîtriser ces différents signes alors en guise de résumé nous avons parlé de l'éclairage nous avons demandé nous avons recommandé que l'éclairage doit être bien positionné et d'une puissance suffisante pour éviter les fatigues la priorité doit toujours être donnée à la lumière naturelle qu'à la lumière artificielle en effet il est important d'ailler naturellement votre atelier dans la mesure du possible que de faire recours à l'éclairage à base de lampes à éclairs d'essence après nous avons parlé du bruit qui est très nocif lorsqu'on a une grande puissance il donne la suérité et les fatigues auditives par après nous avons parlé des poussières de bois très dangereuses pour l'organisme nous avons dit quel agent des maladies cutanées respiratoires tels que le cancer l'ethmoïde lorsqu'elles sont fines elles restent plus longtemps en suspension et restent dans le système respiratoire donc il faut faire très attention à ces trois mots nous avons parlé des poussières du bruit et des éclairages dans un atelier de menuzé en guise des études d'application quel est le but du circuit d'usinage implanté dans un atelier en deux quelles sont les opérations quelles sont les opérations disponibles dans une machine combinée alors on nous donne en première question on dit faciliter quel est le but d'un circuit d'usinage implanté dans un atelier faciliter la circulation des pièces et des personnes réduire le temps de transfert entre les différents postes de travail par contre les six opérations disponibles pour une machine combinée dégauchisseuse dégauchie rabotée sciée profilée mortaisée et fervétée non comme de voir on demande de citer deux essences de bois qui ont une odeur piquante aux narines lorsque vous les usinez alors il est question de préciser deux essences de bois qui ont une une odeur irritante remarquable lorsque vous les usinez ici il faut avoir l'habitude d'un atelier de mesurer vous allez naturellement découvrir une ou deux essences qui piquent au nez pour être courant alors pour avenir à cette leçon nous avons utilisé plusieurs documents nous avons retenu trois que nous vous conseillons Olivier Amon et Roulard Vincent technologie de métier du bois Abdoul valorisation et promotion des essences du forêt serré peu connu et Christian Hitoque état de lieu de la transformation artisanale au Cameroun cadre la position des tamtams et tambours africains mémoire soutenue à la phase A FMBE de Bolova pour la prochaine leçon nous parlerons des signes conventionnels d'établissement ou l'établissement des bois de Bolova ne t'ere si ma t'ere yob ou ne t'ere minga ma t'ere nyom ou ne t'ere majang ma t'ere ndom manet tambya ninyan n'en jub yayen gani bana ma t'ere mot gani lakiri wat t'ere ndong es qui nan bi adink do manet tambya ninyan n'en jub yayen tamtama motte tamz avike tamtama tamz avike tamtama motte tamz avike manet tambya ninyan n'en jub yayen